Musique Le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, c'est un ensemble qui regroupe à la fois un laboratoire de police scientifique et de criminalistique, donc avec un département totalement dédié à l'informatique et à l'électronique, et un service central de renseignement criminel au sein duquel évolue une unité spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, sur son volet infractionnel. Donc l'intérêt déjà de regrouper les deux entités, c'est d'à la fois exercer un pilotage sur toute la chaîne, et donc d'avoir une bonne vision de la menace à laquelle nous sommes confrontés dans ce domaine. Le partenariat public-privé, il se décline de différentes manières, déjà dans la prévention, donc sur des opérations parfois toutes simples de communication, mais le permis internet à l'usage des jeunes est quelque chose qui permet de sensibiliser les familles et les jeunes sur les risques d'internet. Et puis bien entendu, sur des volets beaucoup plus forts, nous avons un vrai besoin d'avoir des liens avec les fournisseurs d'accès internet, avec les opérateurs de télécom, parce que dans le cadre des enquêtes judiciaires, nous avons besoin d'avoir une réaction très forte. Alors elle se décline de diverses manières, nous sommes très actifs en particulier dans le centre d'expertise français de cybercriminalité, le CECIF qui a été organisé par exemple en 2014, et qui a donné lieu durant cette semaine à la mise en place d'un outil qui s'appelle Antibot.fr, qui a été d'ailleurs créé avec d'autres partenaires, et qui est destiné à sensibiliser les utilisateurs d'internet sur les dangers des virus, comment réagir, et donc c'est très didactique, en particulier c'est qu'est-ce que c'est qu'un virus, qu'est-ce que c'est qu'un botnet, et derrière vous avez une version comment se protéger, avec des liens qui vous permettent d'aller soit sur des outils pour nettoyer votre ordinateur, soit sur des actions à mener pour le protéger et éviter, je dirais, une récidive dans cet aspect-là. Donc ça c'est le volet à la fois enquête, puisque les fournisseurs on en a besoin pour accéder rapidement à quelque chose, avec une notion de temps qui pour nous est essentielle, parce que bien souvent dans des enquêtes, il faut qu'on ait une réaction très rapide, par exemple ça nous est arrivé d'avoir à traiter un cas de suicide, je dirais, annoncé sur un réseau social, et là il faut que très rapidement on ait des informations qui nous permettent de localiser l'auteur potentiel, et donc de pouvoir agir avec une force de sécurité. Nous avons des équipes d'ingénieurs qui travaillent sur les supports qui sont livrés dans le cadre d'experdice judiciaire, cette menace, nous essayons de la contrer, et donc nous avons des gens qui font des développements, donc il y en a un aujourd'hui qui est présenté, qui s'appelle Jean d'Exif, qui est un outil qui permet par exemple de traiter rapidement en termes d'enquête l'ensemble des métadonnées que l'on retrouve sur un appareil photo, sur un téléphone, et qui donc dans le cadre d'une action judiciaire nous permet de réagir très rapidement. Néanmoins, nous sommes parfois, je dirais, un petit peu bloqués, parce que nous pouvons concevoir l'outil, ensuite nous avons besoin d'un partenaire privé pour nous aider à aller beaucoup plus loin, pourquoi pas, si lui il trouve un intérêt, le faire évoluer, et bien entendu le diffuser, soit à l'échelle française, européenne, ou pourquoi pas internationale, et donc nous avons des outils à peu près similaires sur les réseaux sociaux, donc là il y a une partie de R&D qui est, je dirais, initiée par le laboratoire, et qui ensuite recherche une poursuite avec des partenaires privés. Et pour, tout à l'heure, j'ai soulevé le permis internet, effectivement nous pouvons concevoir des outils de communication, ensuite il nous faut un gros porteur, dans le présent cas c'était le groupe d'assurance AXA qui nous a servi à diffuser ces informations de prévention qui sont à mon avis aussi essentielles.